salut les amis aujourd'hui vidéo sur l'échauffement dans cette vidéo je vais en profiter pour vous dire comment construire un bon échauffement ça fait deux entraînements que je vous décris sans vous donner d'échauffement donc mercredi dernier je vous ai donné un entraînement et le mercredi avant pareil il n'y avait pas vraiment d'échauffement en 1 on verra quel est l'objectif d'un échauffement en deux on verra comment ça va introduire votre séance en trois je vais vous dire comment j'aime bien travailler avec mes nageurs à l'échauffement et en quatre on fera une petite conclusion très sympa sur le sujet chaque vendredi c'est thème libre en natation alors n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez que je traite en vidéo point numéro un objectif d'un échauffement l'échauffement sert à vous mettre en jambes ça sert à accélérer votre coeur et votre cardio ça sert aussi à réveiller vos articulations et en natation vous n'avez pas forcément besoin d'un échauffement à sec pour être performant l'échauffement j'aime dire que c'est les 600 premiers mètres tout dépend de votre niveau pour les niveaux initiation ça va peut-être être par exemple les 200 300 premiers mètres pour les niveaux intermédiaires ça va être les 400 premiers mètres pour les niveaux avancés et au delà compétiteurs ce sera les 600 premiers mètres ce qu'on veut c'est se mettre en jambes réveiller le corps et les articulations et se préparer à une belle séance n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre échauffement favori vous pouvez mettre en place des échauffements par thème exemple un thème d'échauffement ça peut être les coulées c'est à dire sur mon échauffement je vais faire six fois 100 m un crawl un nage au choix un crawl un nage au choix un crawl un nage au choix et je vais m'amuser à faire systématiquement des coulées de plus de 5 m un autre thème d'échauffement ça peut être les quatre nages échauffement quatre nages je vais faire 100 mètres crawl suivi de 100 mètres quatre nages on peut par exemple imaginer pap éducatif sur le premier 25 dos bien nager brasse amplitude max et crawl sur notre 100 mètres quatre nages et donc le thème qui rentre en jeu par exemple dans cet échauffement c'est les quatre nages un autre thème que vous pouvez mettre en place dans vos échauffements c'est les culbutes je vais m'amuser à faire systématiquement 100% de mes culbutes à l'échauffement et les thèmes on peut en trouver une infinité tout dépend de votre envie du jour tout dépend aussi de ce que vous avez besoin de travailler troisième partie de cette vidéo comment j'aime faire mes échauffements en natation ou plutôt qu'est ce que je donne à ménageur puisque je suis plutôt dans l'enseignement que dans la pratique ce que j'adore faire c'est connaître le point technique de ménageur c'est à dire quels sont les défauts qu'ils doivent corriger ou quels sont leurs axes d'amélioration et les intégrer à l'échauffement exemple si un de mes nageurs a du mal à dégager loin derrière et optimiser le trajet de ses bras sous la surface je vais intégrer un éducatif à son échauffement qui sera dégagé derrière éclabousser de l'eau hors de la surface si mon nageur a beaucoup de mal avec la rotation de corps je vais lui donner comme objectif d'ouvrir au maximum le buste et les hanches à chaque coup de bras et de nager sur la tranche à chaque coup de bras et pendant les 600 premiers mètres de sa séance ainsi il déverrouille sa rotation de corps pendant tout l'échauffement et pendant la séance il sera prêt à nager avec une belle ouverture de buste et de bassin si le défaut de mon nageur est flagrant comme par exemple une position des mains trop crispée ou trop ouverte je vais lui demander de se concentrer sur ce point là pendant toute la durée de son échauffement donc vous pouvez intégrer des thèmes techniques dont vous avez besoin à vos échauffements et le mettre en place sur toute une saison aussi un thème récurrent que j'adore faire faire à mes nageurs c'est les battements car très souvent il y a une lacune au niveau des battements chez les nageurs et chez les stagiaires donc pourquoi pas réveiller le corps avec quelques battements et créer les bonnes habitudes conclusion un échauffement ne doit pas être trop long ça doit pas prendre trop de temps sur la séance ça vous sert à vous réveiller et pourquoi pas bosser des thèmes techniques importants un échauffement doit être une transition entre la première série de votre entraînement et le début de votre séance aussi si vous pensez que votre échauffement est trop court par exemple sur 600 m vous pouvez entamer la première série de votre séance avec on appellerait ça une fin de mise en route par exemple après les 600 m d'échauffement on peut intégrer une série qu'on appellera progressive exemple je vais faire 12 x 25 rôles 4 lents 4 moyens 4 vite c'est une série qui reste une série de travail mais qui va faire suite à l'échauffement et qui va permettre de rentrer dans la séance à présent vous connaissez tout sur les échauffements pouces bleus si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube pour retrouver toutes les prochaines vidéos et bien sûr si vous souhaitez aller plus loin en natation crawl ultimate mon meilleur programme de formation en crawl avec trois packs de formation exceptionnel le premier pack technique 10 étapes pour un crawl parfait le deuxième pack endurance nager le crawl sans vous épuiser sur de très longues distances et puis pack efficacité nager avec plus de force et de meilleurs appuis vous y retrouverez vos séances en pdf tous les tutos organisés par thème et tous les éducatifs illustrer et commenter c'est mal comme je dis à très bientôt ciao